Musique En fait je m'appelle Nabil Bouhazra, je suis né à Moulay des Zerhoun en 1978. J'ai quitté le Maroc la même année je pense, je devais avoir une dizaine de mois pour aller vivre dans les Vosges. Mon père a été ouvrier textile dans le nord-est de la France. J'ai étudié là-bas, j'ai fait le collège et le lycée dans les Vosges et l'IUT est la licence, l'IUT Information Communication et une licence à Nancy. Ensuite je suis allé à Paris dans le cadre de mes études pour chercher un stage. J'ai intégré le groupe M6 via la filiale distribution de films SND en 2003 et j'y suis resté jusqu'en 2009. J'ai gravé quelques échelons, j'ai été notamment en charge de la programmation, la promotion des films sur toute la France. Mon travail consistait à estimer une sortie de film et ensuite prendre certains acteurs ou des réalisateurs et les emmener faire la promotion du film. Ensuite j'avais toujours en tête cette idée de venir travailler au Maroc qui a été en plus accentuée par son excellence Stahla Chigil Messi qui était à l'époque ambassadeur du Maroc en France et que j'ai rencontré et qui m'a donné envie de venir travailler au Maroc. Alors en toute honnêteté, pour moi le Maroc c'était mon pays d'origine, c'était des vacances, c'est tout. C'était la famille, je me voyais mal travailler au Maroc, surtout après mon expérience en France et ma zone de confort à Paris la Défense, M6, etc. J'ai tenté le coup, je suis venu, j'ai travaillé avec Nordin Khamare et Ardon Bayed en intégrant la société Teamleaf Production dans laquelle j'étais en charge de la distribution et du marketing. Et on avait un beau projet, c'était de produire un film et également de développer un réseau de salles de cinéma. Quand je suis arrivé, il y a un constat qui était assez alarmant, c'est que les salles marocaines de cinéma sont en train de mourir et on n'a aucune chance et on se base sur des a priori ou des clichés. Le cinéma, ça ne marchera pas à cause du piratage. Se basant sur aucune étude. Donc j'ai bien aimé travailler au Maroc avec Erdogan et Nordin. Entre temps, j'ai été débauché par la société Côte Ouest Audiovisuel qui cherchait un directeur maghreb, notamment en ouvrant la filiale au Maghreb. Donc on a choisi le Maroc car certains de nos gros clients étaient Dezem et la SNRT. Et donc j'ai intégré la société, j'ai travaillé au Maroc de 2011 à 2013 et j'étais également notamment à l'origine de séries turques que j'ai vendues via Côte Ouest aux chaînes du Maghreb, pas que le Maroc, Kholo, Samhainé, directement à Dezem. Et mon expérience marocaine était extrêmement enrichissante. Et ensuite, je suis rentré en France en 2013 et j'ai intégré le groupe TV5MONDE il y a deux ans dans lequel je suis directeur de TV5MONDE Maghreb-Orient depuis 2017. Donc voilà mon parcours et je suis en charge du marketing, de la distribution, de la promotion, de la commercialisation de TV5MONDE sur toute la région Maghreb-Orient qui s'étend du Maroc jusqu'à l'Iran. Alors c'est une expérience très enrichissante dans plusieurs domaines. En fait, je me suis rendu compte qu'au Maroc, c'est une petite parenthèse, vu que j'étais là toute l'année, les gens ne savaient pas que j'étais un binational. Moi, je préfère utiliser le terme de binational ou, oui, de binational, parce que je suis franco-marocain. Je ne peux pas être l'un ou l'autre, je suis les deux. Et ce qui m'étonnait, c'est dans des discussions avec des gens qui me demandaient « Ah, mais tu es un smagré ? Ah, tu es un smag ? » Je lui ai dit « Mais c'est pas péjoratif, je le prends pas mal. » Mais je lui ai expliqué juste qu'étymologiquement parlant, et si on va dans les détails, j'ai été appelé smagré par quelqu'un qui est allé étudier en France, dans une grande école, mais qui allait à la préfecture demander une carte de séjour. Donc, lui est un immigré, mais il me considère encore comme un smagré, parce que, selon leur discours, mon père est un immigré. Effectivement, mon père est un immigré, mais il y a encore ce regard du Marocain d'étranger qui est encore smagré, mais c'est pas péjoratif, c'est pas méchant. Et donc, cette expérience que j'ai eu au Maroc m'a permis de mieux connaître le pays, que je connaissais déjà plutôt bien, parce que nos parents, tous les ans, nous ont ramené au Maroc pour voir la famille. Ce n'était pas une corvée, c'était pour nous notre récompense de l'année, si on avait bien travaillé à l'école. Si on ne travaillait pas bien à l'école, si on redoublait, on ne venait pas au Maroc. Alors, on ne venait pas au Maroc parce que c'était notre seule période de vacances scolaires. Comme je dis, mon père était ouvrier, du coup, on n'allait pas au ski, on n'allait pas dans des vacances scolaires de Pâques, etc. Nos seules vacances, vraiment, on sortait du village, c'était le Maroc. Mais le Maroc dans sa pluralité. Nos parents ont eu l'intelligence de nous faire découvrir ma ville d'origine, Mouhidris, la ville où on habite, le Kness. Et j'ai eu la chance d'avoir des oncles et des tantes un peu partout. Tangier, Casa, Mraksh, ce qui fait qu'on a réussi à intégrer la pluralité du Maroc très jeune. Donc, du coup, je n'étais pas étonné quand je suis arrivé au Maroc et que j'ai travaillé au Maroc. Après, je ne vous cache pas que ce n'était pas facile, parce que j'étais venu avec cet acquis. C'est bon, je suis chez moi, je suis marocain, je parle la langue, je comprends. Sauf que la réalité était beaucoup plus violente que ça, dans le sens où ce n'était plus le pays de vacances. C'était un pays où j'allais vivre avec ses avantages et ses inconvénients. Les inconvénients que je ne voyais pas quand j'étais en famille et que j'ai pris de face parce que je n'étais pas préparé. Après, c'est un message que je peux passer à ceux qui veulent tenter l'aventure au Maroc. C'est comme toute expatriation, ça se prépare. Ce n'est pas parce qu'on est marocain ou tunisien et qu'on retourne dans le pays d'origine de nos parents que ça va être mince à faire. C'est une réflexion que j'ai eue. Je me suis dit que je suis bête en fait. C'est comme si je retournais dans mon village, dans les Vosges. J'ai grandi là-bas, je connais, mais c'est totalement différent. Si je ne me suis pas préparé, je vais heurter face à de nouveaux gens, de nouvelles mentalités, des nouvelles façons de faire. Donc, je n'étais pas préparé. J'ai été invité par le CCME pour participer à un débat sur les médias et l'image du Maroc à l'étranger. En tant que Marocain et travaillant dans les médias, je voulais donner mon point de vue en tant qu'homme des médias et marocain. Mon point de vue était, le Maroc bénéficie d'une image plutôt satisfaisante dans l'ensemble, une belle image dans le monde arabe et européen. Ensuite, ma participation dans le débat, c'est de quelle culture on parle. Quelle image on veut donner ? Est-ce qu'on veut donner une image plutôt traditionnelle, du savoir-vivre, du lifestyle à la FESIA ? Est-ce qu'on veut montrer les paysages qu'il y a dans le sud du Maroc ? Est-ce qu'on veut communiquer sur le nord du Maroc ? En fait, c'est quels sont les produits, les projets sur lesquels on veut communiquer. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur « voilà ce qu'est le Maroc dans sa pluralité », là, on peut commencer à parler d'images du Maroc et de la culture du Maroc dans les médias. Moi, j'avais pris l'exemple de la Turquie. C'est un sujet que je connais bien. J'ai vendu des séries turques au Maghreb et on s'est rendu compte que des milliers de Maghrébins sont allés en Turquie. Ils ont voulu aller découvrir ce pays parce qu'ils ont vu dans ces séries des décors, des paysages, des gens, un pays qui donnait envie. C'est là où je voulais apporter, c'est ma père et fils, on leur parle d'industrie culturelle. On ne peut pas juste se contenter de nos acquis et des acquis diplomatiques que la diplomatie marocaine sait très bien faire. Si on veut monter, gravir d'un échelon, il faut qu'on essaie de développer une industrie culturelle. Cette industrie culturelle qui va donner une image du Maroc, une vraie image. Moi, j'étais aussi assez virulent là-dessus. Il n'est pas question de donner une fausse image du Maroc ou de galvauder une image parce que ce serait contre-productif. Aujourd'hui, on peut tout vérifier. Si on va dire à des gens « Ah, le Maroc, voilà ce qui est là, ce qui est là » et qu'ils viennent et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas vrai, on va avoir l'air doublement con. Excusez-moi l'expression. Donc, il faut qu'on se base sur du concret et comment on va avoir cette force de frappe pour la diffuser dans le monde. Merci, merci au CCME, merci au Maroc. Et c'est quelque chose d'assez personnel. Moi, si je suis venu au Maroc en 2011, c'était grâce à CIGI Messi, mais c'est surtout grâce à Sa Majesté. Quand j'ai vu son travail, son courage pour faire rayonner le Maroc, son emploi du temps extrêmement chargé, on me dit « Si lui, il le fait, pourquoi nous, à notre échelle, on se complète dans notre confort ? » On me dit « Ah, ça y est, ce n'est pas grave. » C'est notre mission. On est tous ambassadeurs de notre pays, de mes pays, parce que je suis également français. Et c'est pour ça qu'en travaillant chez TV5MOND, je représente la francophonie dans le monde, et plus particulièrement sur le Maghreb-Orient, et le Maroc fait partie de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Donc pour moi, c'est double récompense.